Générique ... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce vendredi en Loire-Atlantique, nous reviendrons sur les violences qui ont terni la manifestation de ce jeudi contre la loi El Khomri. La tension semble monter à chaque mobilisation. Le 5 avril, la TNT passera entièrement en HD pour certains téléviseurs. Une mise à jour est nécessaire, la poste aide les particuliers à s'y retrouver. Enfin, le FC Nantes a retrouvé ses internationaux et reprend le championnat ce dimanche. Les Canaris reçoivent l'île à 14h. Ce jeudi, la mobilisation contre le projet de loi Travail est montée en puissance. Idem malheureusement pour les échauffourés entre casseurs et forces de l'ordre. Hier, 15 policiers ont été blessés, 16 personnes ont été interpellées. Pourquoi les affrontements sont-ils plus violents au fil des manifestations ? Élément de réponse avec ce reportage de Denis Vannier. Voici les images d'une caméra miniature portée par un policier, le 31 mars. ... Ce type d'arme, ça s'appelle un lance-amarre. C'est un matériel qui est utilisé pour, en gros, lancer un grappin d'un bateau à un autre bateau. C'est une arme qui est très puissante et qui est heureusement rebondue sur le ciment, parce que sinon, si le collègue le prend, le pauvre collègue, c'est le décès instantané. C'est clair. Le lance-amarre, une arme mortelle rarement vue sur une manifestation. Les activistes, adeptes des méthodes insurrectionnelles, se greffent désormais sur les cortèges et sont de mieux en mieux équipés. On décalogue des ampoules en mettant de l'acide pour lancer sur les forces de l'ordre. Ce sont des gens très organisés, qui n'ont plus rien à voir avec des manifestants. Une frange violente impossible à gérer par les manifestants eux-mêmes. Il y a une semaine, le service d'ordre de la CGT a suié des coups en tentant d'empêcher les bris de vitres de la mairie. Des activistes pourtant parfaitement repérables bien avant le début de la manifestation, les armes sont dissimulées la veille sur le parcours. Ils sont pourtant rarement inquiétés avant les affrontements. Anticiper les choses, ça veut dire débloquer, dégager des personnes la veille qui sont à traiter les dossiers. Il y a des plaintes, il y a des gens qui viennent se plaindre, il y a des enquêtes qui sont en cours. Donc ce sont des gens qu'il va falloir dégager de leur quotidien pour aller enquêter, enfin aller anticiper une éventuelle manif. Donc on a l'impossibilité de le faire au niveau matériel et humainement, de véhicules, voilà, donc c'est pas possible. D'autant plus difficile quand des lycéens mineurs se laissent porter par l'ambiance, parfois très romantique, des manifs et des gaz lacrymogènes. Au conseil régional, Bruno Retailleau maintient ses accusations de dettes cachées laissées par l'ancienne opposition, la ancienne majorité pardon. Elle s'élèverait à 500 millions d'euros. Le sénateur de Vendée a l'intention de saisir la cour des comptes. De son côté, l'opposition dénonce un coup de com' à deux semaines du vote du budget. Je vous propose d'écouter les deux parties au micro de Jean-Michel Laga et Eric Egon. J'ai voulu faire une opération vérité, une opération transparence sur la situation que je trouve. Moi je n'ai pas à endosser une situation que je n'ai pas créée, mais dont je devrais porter les conséquences. Parce que tout cet argent qui était décidé, qui n'a pas été voté, et qui n'a pas été régulièrement traduit dans les comptes, il va falloir y faire face. Bruno Retailleau est un roi de la communication. Donc il a utilisé des grands mots. Tous les grands mots qu'il a utilisés, ils sont absents du rapport des experts sur lequel il s'appuie. C'est un rapport très modéré et très précis. Donc oui, l'opération de communication qui vise à salir les réalisations du passé, alors que la réalité c'est une région qui va bien, qui est dynamique, qui va de l'avant, cette opération de communication, elle est en train de s'effondrer. Plus que quelques jours avant le passage total de la TNT en HD, ce sera dans la nuit du 4 au 5 avril. Pour certains téléviseurs, cette mise à jour nécessite l'installation d'un décodeur. Pas toujours simple de comprendre la marche à suivre pour certains foyers. Alors la Poste propose une aide à domicile. Elle dépêche des agents chargés d'installer le matériel. Reportage de Nikresman. Normalement, ce postier travaille dans ce centre de tri à Sautron. Mais ce mois-ci, il est en mission spéciale. Installer les adaptateurs pour recevoir la TNT en haute définition chez les personnes de plus de 70 ans ou souffrant d'un handicap. C'est compliqué pour ces personnes qui parfois sont aussi plus ou moins à mobilité réduite. Et toute cette arrivée de technologies, effectivement, il faut reconnaître qu'ils sont un peu dépassés. Ils ne sont pas nés avec. Donc, effectivement, la présence d'un postier ou d'un facteur pour les aider dans leur démarche, ces gens-là sont très contents. Bonjour, madame. Car il faut se préparer. Environ 10% des téléviseurs ne sont pas compatibles HD sans un boîtier de ce type. Comme ce couple de Belgo-Nantais, la Poste a déjà aidé 230 personnes au Loire-Atlantique à son installation. Nous ne sommes pas très habitués avec les nouvelles technologies. Et puis, quand on a su qu'on pouvait nous l'installer, avant, nous, on a fait appel à nos enfants. Et puis, vous voyez, ils avaient oublié de mettre l'antenne sur l'adaptateur. Un problème vite détecté par Alain. Pas d'écran noir. J'espère qu'elles auront tout le voisir à pouvoir regarder la télé d'une manière sereine à partir du 5 avril. Mission accomplie. Cette maison est prête pour la HD. Il vous reste encore quelques jours pour vous préparer également, avant le 5 avril. Messieurs, dames, bonne journée. Bonne journée. Et bon week-end. Retour aux affaires courantes pour le FC Nantes. Les Canaris reprennent le championnat avec la réception de Lille ce dimanche à 14h. Vont-ils s'approcher de l'Europe ou finir la saison en pente douce ? On fait le point sur cet avant-match. Et ça commence par une grande nouvelle pour le milieu de terrain. Rémi Gaomis, regardez. Non, non, non. J'ai mon précontrat normalement au Real Madrid qui va y signer. Donc, passons d'avril. Avec Malice, Rémi Gaomis s'est prêté au jeu des petites farces de ce 1er avril. Mais après cette trêve internationale, pas de mauvaise surprise pour Michel Derzakarian. L'entraîneur nantais a récupéré tous ses internationaux. Il n'a que deux jours avec son groupe pour préparer la venue de Lille à la Beaujoire. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que les joueurs nous ont quittés après Lyon. On les récupère hier matin pour certains et ce matin pour d'autres. Et certains sont revenus blessés de sélection comme Alejandro Bedoya, touché au pied avec les USA. Un forfait qui s'ajoute à ceux de Gigi, Rongier et Allégué. Yassine Bamou suspendu sera également absent pour ce duel de milieu de tableau. Au classement, les Nantais devancent l'île d'un petit point. Une victoire dimanche leur permettrait de raviver leurs espoirs européens. On arrive dans le finish. On est à un mois et demi de la fin de la compétition. Mais sûr que tous les matchs sont importants. Si on veut rester collés dans l'eau du classement, il faut s'imposer à la maison. On sait qu'on peut encore essayer de finir dans les six premiers. On est encore dans le coup. Donc on va tout faire pour arriver le plus haut possible. Et l'occasion est belle face au LOSC, avant-dernière attaque de Ligue 1 et qui sera privée de son meilleur buteur, Sofiane Bouffal. Et pour revoir ce match en intégralité, rendez-vous ce lundi soir sur Télénante à 19h20 avec aux commentaires Olivier Cahier. Le HBC Nantes n'a pas tremblé à la trocardière. Hier soir, les handballeurs nantes se sont logiquement imposés face à Chartres, le dernier de Division 1, 38 à 31, grâce notamment à Valero Rivera, le champion du monde espagnol, a signé un 11 sur 12 au tir. Mais la belle soirée nantaise a été gâchée par la blessure d'Alberto Entrerios. Il souffre de la cuisse. Au classement de D1, le H fait une belle opération. Il profite des défaites de Chambéry et Créteil et gagne deux places. Il est quatrième à trois points du podium et de Montpellier. Ce dimanche, ce sera jour de carnaval à Nantes. Le thème de cette nouvelle édition, Voyage autour du monde. Alors, les chars vous emmèneront aux quatre coins de la terre avec en tête de cortège des danseurs et musiciens brésiliens, ceux de l'association Corazão do Brasil, Chœur de Brésil. Ils travaillent leur spectacle depuis des mois. Eric Egon les a suivis pour l'une des dernières répétitions. Regardez. Corazão do Brasil est née en 1992 par un Brésilien et des amoureux du Brésil qui ont voulu fonder cette association pour faire découvrir à la population nantaise une partie de la culture brésilienne de Rio de Janeiro. Il y a trois sections, en fait, dans l'école de samba. Il y a la bateria et la danse qui fonctionnent ensemble, mais ça fait bien deux sections, la danse et la bateria. Et puis il y a aussi le pagodge. C'est plus le chant pour jouer dans les bars. Les gens qui arrivent à Corazão do Brasil n'ont pour la plupart jamais fait de musique, donc ils viennent essayer de jouer tous ensemble. Ils nous ont vu jouer dans la rue. Ils viennent voir comment ça se passe pour jouer avec nous. Quand on se déplace avec la bateria et les danseuses, ça donne envie de s'y mettre. On voit bien les gens qui sont réceptifs. Ça me fait vibrer, les vibrations, les percussions. C'est vraiment... Enfin, je pense que c'est pas explicable, en fait. C'est juste ça nous prend et c'est gratifiant quand même de défiler comme ça dans les rues puis de se dire qu'on peut faire soi-même ses costumes, en fait. Donc c'est le fruit de notre travail et en danse au niveau des chorégraphies et au niveau du costume. Donc c'est juste une joie énorme quand on défile de pouvoir montrer tout ce qu'on a fait tout au long de l'année. Et les festivités vont un peu chambouler les transports nantais ce dimanche. Entre 13h30 et 20h, les lignes de tram seront coupées. La une entre Bouffet et Médiathèque. La deux entre Pont-Rousseau et 50 otages. Et la trois entre Bretagne et Hôtel-Dieu. Toutes les infos circulation sont sur le site www.tan.fr. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. L'info continue sur notre site www.telenante.com. Très bon week-end sur notre chaîne et à lundi. Sous-titrage ST' 501